... Aujourd'hui, on va parler d'astroge-autographie. On a le plaisir de recevoir Christophe Pellier, qui est un de nos grands noms en ce moment d'astroge-autographie des planètes en particulier. Et il va nous montrer comment les amateurs peuvent contribuer aussi à la science. Donc ça va son détecteur d'amateurs, des belles images à la science, si je les fais, c'est à part. Merci, Vincent. Bonsoir à tous. Alors, je viens de Nantes, ce soir, quand on fait une conférence sur les planètes qui m'ont reçu de prédictions depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, vous avez ici en illustration, à gauche, une belle image amateurs de Saturne qui date de 2011, qui a été faite par un amateur australien, qui s'appelle le 13 en Paris, où vous pouvez voir une belle tempête sur Saturne. Et à droite, la couverture d'un prestigieux magazine scientifique, les sciences de la nature, qui s'appelle Nature. Et cette année-là, ou en fin d'année, il y avait eu, à la tempête de Saturne, on avait fait la couverture, parce que dans ce magazine, il y avait un article consacré à la tempête et qui avait été co-écrit par des scientifiques et des amateurs et en partie rédigé grâce à des documents amateurs comme celui-ci. Donc, là, ce soir, je vais vous expliquer comment, avec votre télescope, dans votre petit jardin, quand il fait beau, bien sûr, vous pouvez photographier des phénomènes intéressants sur les palettes et, voire même, dans certains cas, participer à des travaux scientifiques fructueux, parce qu'il faut savoir que les pros sont aujourd'hui en demande de travaux de ce type et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y aura quatre parties dans cet exposé. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi les observations amateurs aujourd'hui ont acquis une réelle valeur scientifique. Ensuite, on fera un petit peu le tour des balettes pour voir ce qu'il y a observé dessus et vous verrez, c'est assez sur le fondement, finalement, tout ce qu'on peut voir sur ces objets qui sont, entre guillemets, un peu hyper connus. Ils ne sont pas dans ça. Il y aura la troisième partie où je vais décrire un petit peu tout ce qui se fait en activité pro-amateur pour vous montrer ce qui se passe, pour vous montrer que ça marche. Et enfin, on terminera sur un sujet plus technique. On parlera du matériel, des ressources, comment est-ce qu'on peut participer. Mais avant, je vais vous faire un petit flashback, un petit retour en arrière sur le chemin qu'on a parcouru, nous, les amateurs, depuis 30-40 ans, en images. Alors là, vous avez ce qui se faisait le mieux à la fin des années 80-90 en termes de football argentique. C'est Jupiter. Et vous avez à gauche une photo en nord et blanc, en TV 24-15, pour ceux qui se souviennent du truc. C'est fait par Isao Miyazaki, qui est un observateur japonais. Et à droite, une photo de Jupiter en couleur, par Don Parker, qui était un grand astronome amateur américain. Les deux ont nécessité des télescopes de 400 millimètres, donc c'était à l'époque des très gros télescopes sur monture fixe. Et il fallait vraiment des télescopes très puissants pour arriver à ce genre de résultat. C'était très gros à l'époque, il n'y avait peut-être que 10 ou 15 amateurs qui pouvaient faire ça sur tout de jeunes. Et bien entendu, dans les années 80, il y avait des sons spatiales où on peut-être que le travail qu'on faisait de l'eau, il ne conduit pas beaucoup les choses. Alors là, on arrive dans la pleine moitié à ce décro-indice. c'est l'arrivée des premières pièces qui apparaissaient ces données dans le monde amateur, donc qui était vraiment très, très cher à l'époque, c'était de combien de plusieurs dizaines de milliers de francs, donc de l'air. Et dans ça, c'est toujours des images de Don Parker qui restaient actives pendant plusieurs décennies. C'était toujours avec son télescope de 400 millimètres. Donc c'était de très bonnes images, mais vous pouvez, si vous avez déjà vu des images amateurs de manettes, c'est un niveau de résolution qu'on peut atteindre avec des télescopes de moins de 150 millimètres aujourd'hui. Donc il y a eu un énorme de gros en avant. Ça, c'est l'approché des caméras CCD refroidies de l'ancienne génération. C'est ce qu'on sait à la fin des, au tournant des années 90-2000. Donc vous avez des images ici qui ont été prises par Mauricio Di Studio à gauche et Antonio Ciudadão à droite. Alors déjà, on diminue un peu en diamètre. Là, ce sont des télescopes de 250 millimètres qui ont fait ça. C'était le très bon documentaire à l'époque. Mais le tourneur réel, c'était ce qu'on appelait la révolution des Volcans. Donc des petites caméras de qualité assez médiocre qui étaient féminiquement pour se communiquer au balbutiement d'Internet entre personnes qui étaient éloignées. C'était des caméras qui n'étaient pas très bonnes mais qui avaient un énorme avantage par rapport aux caméras CCD disciplinées sur le marché, c'est qu'elles allaient très très vite. Alors que les caméras CCD, ils étaient capables de prendre quelques dizaines d'images pour faire une seule image. La caméra, alors ça c'était la toute la pro, pour ceux qui ont reconnu, là on pouvait déjà enregistrer des centaines dans même quelques milliers d'images pour eux. Et même si les images individuelles étaient beaucoup moins bonnes, c'était des images qui étaient compressées, qui étaient extrêmement brûlées, quand on empilait le tout, on avait un niveau de résolution qui était bien supérieur. Ça c'est Daniel Pich qui a fait cette image barre de 3, c'est fait avec un C11. En plus on a quand même franchi un pas. Et ça c'est encore l'isoromasiac qui est à 808 mètres en 2004. Donc c'était déjà deux excellentes images planétaires. Et c'était à cette époque-là que les scientifiques ont commencé plus petit à petit à se réintéresser à un boulot. Là on en arrive à la deuxième moitié des années et demi. ça c'est l'apogé des caméras rapides. Donc on n'utilise plus des webcams, on utilise des caméras qui sont dérivées de caméras de surveillance industrielle qui vont à quelques dizaines d'images par seconde. Et ça fait déjà une qualité d'images vraiment excellente. Ça c'est par Anthony Wossler, on se rame. Donc ça date de l'année 2010. Et le dernier mouvement, celui dans lequel on est toujours aujourd'hui, c'est la traduction. Alors on a toujours des caméras qui sont encore plus performantes, mais on a également des méthodes de traitement innovatrices avec des logiciels qui sont capables de corriger la rotation des blocs des panètes qui vont aligner les images par petites sous-parties pour être un alignement beaucoup plus précis. Et dans le même temps, on a une bonne motion assez sensible du diamètre moyen qu'il est utilisé par les amateurs. Parce qu'il y a 30 ans, 400 mm, c'était un manque exceptionnel d'avoir ça quand on a été un amateur. Aujourd'hui, 400 mm, ça commence peut-être à devenir la norme des amateurs très engagés, même si tout le monde n'a pas envie de 400 mm, bien entendu. Là, à droite, vous avez une image exceptionnelle qui a été faite l'année dernière par un amateur italien qui est en taille d'ordre. Il utilise un tapir canne de 500 mm. Vous m'en avez posé la question il y a 5-6 ans, je vous aurais dit que ce n'était pas la peine de dépasser 400 mm. Aujourd'hui, c'est faux. On arrive à dépasser la résolution des télescopes de 400 mm. Ça reste un exceptionnel en termes d'image de ces consignes de l'amateur, mais ça vous montre un petit peu le chemin qu'on a parcouru depuis 2040 ans. Alors ça, ça ne peut pas se fonctionner mieux sur Saturne aujourd'hui. Ça, c'est pris par un CS114, un télescope de 35 cm. C'est un diamètre aujourd'hui qui commence à devenir assez courant. C'est plus très compliqué d'avoir un télescope de 35 cm aujourd'hui. C'est faire re-stralie par un casse-bier avec un poids rouge. Ça, c'est une image typique de Vénus. C'est pris avec un télescope de 440 mm, mais on peut atteindre ce type de résolution avec des instruments plus petits. Donc, on s'est pris en Utrecht de l'air et on voit le très bien qui est l'image de Vénus. Ça, c'est typiquement le niveau de qualité qu'on obtient sur Euronis. C'est pris en France à 1.650 mm avec un CS114 en com. Donc, on voit très bien la bande équatoriale ici. C'est pris en infrarouge. Et ici, une vaste région polaire brillante. Et on voit, bien entendu, il y a au moins 3 lunes. Ça, c'est Neptune aussi. C'est typique de ce qu'on sait aujourd'hui. On a une tâche brillante ici. Donc ça, des détails sur Uranus ou Neptune, c'est uniquement... Ça fait moins de 10 ans qu'un amateur qu'on arrive en avoir. Uranus, la première image d'amateur qui montre des détails convaincants, c'est 2012. Et Neptune, ça peut être 2013-2014. Donc, vous voyez, c'est très récent. Et pourtant, maintenant, je suis en parler tout à l'heure, on fait un travail assez formidable parce qu'on arrive à suivre les tempêtes de Neptune. Alors, si les scientifiques s'intéressent à nouveau aux amateurs, ce n'est pas uniquement parce qu'on fait de notre image, parce que si nous, notre capacité à faire de notre image a augmenté, c'est à des professionnels aussi, bien entendu. Si vous prenez des images magnétaires qui sont faites avec le cake, par exemple, c'est un niveau de révolution qui n'a rien à voir avec nous, en plus, ils peuvent utiliser le cake adaptatif. Il y a eu le télescope spatial au bol et bien entendu, il y a toujours les sources spatiales qui sont raraux. Donc, ce n'est pas parce que nous, on fait des leurs images qu'on est plus intéressant. C'est aussi parce que, comme on est très nombreux et de temps plus nombreux, on arrive à atteindre un niveau de couverture temporaire qui est inaccessible aux professionnels. Mais quand vous êtes professionnel, vous devez demander du temps de télescope et il n'y a jamais assez de télescopes en permanence pour tous les projets. Donc, ce n'est pas possible de suivre Jupiter tout le temps quand vous êtes un professionnel à Bonnevraie-Sonde dans l'ambiance, ce qui est le cas en ce moment. Et nous, les amateurs, on peut faire. Donc ça, c'est une copie d'écran de la couverture d'observation de l'apparition de l'unique de Jupiter de la galerie de la Société de la Société de la Vignaudance. Donc, on atteint un dos de couverture de 80% sur 9 mois. Ce n'est pas mal. Ça, c'est Saturne, 2007. On arrive à 10 mois sur 12 avec la tante moyenne de 50%. Donc, il y a un petit peu moins de couverture sur Saturne. Ça, c'est Mars. On arrive à la suite pendant 10-6 mois sur 23. Et les mois d'opposition sont couverts à plus de 90%. Il faut dire que c'est une bête qui attire toujours beaucoup de monde. Mars, il y a toujours ce côté mythique de la planète rouge et de ses mystères. Alors, ça, c'est Venus. Donc, on a une bonne couverture des 5-6 mois qui sont autour de l'élongation quand la planète arrive en face quartier. Alors, ça, c'est Venus et Neptune. Donc, vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même beaucoup. ce sont des planètes qui sont beaucoup plus difficiles à observer. On a au mieux, on est à des taux de 10-20-30%. Ce n'est pas énorme qu'on peut mieux faire sur ces planètes qui sont très, très intéressantes à observer. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, avoir une très haute résolution des images, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous n'avez pas besoin de vous équiper un télescope de 500 mm en remote chimie pour faire un travail intéressant en planète. Voilà deux types d'images, par exemple, qui montrent des phénomènes très, très intéressants. À gauche, vous avez un astéroïde qui explose dans la atmosphère de Jupiter. La tâche lumineuse, si ce n'est pas une lune, c'est une boule de feu dans la atmosphère de la planète. Ça a été fait en 2017 par un astronome français corse, Solard Brunangeru, avec un C8, tout simplement. On peut rendre compte que c'est une bonne image, mais on est à peu même assez loin des standards que je vous ai présentés tout à l'heure. Et encore, il y a eu des boules de feu comme ça qui ont été enregistrés avec des créatités d'images bien moins. Le truc, c'est qu'il faut, ce n'est pas forcément d'avoir une bonne créatité d'images, c'est de l'être là au bon moment quand le phénomène se passe. Et ça, c'est possible parce qu'on observe tout le temps. À droite, vous avez une image, enfin, une observation plus caricaturale. Là, c'est le chupiter qui a été observé à petit, une émotion salaire. Donc, on peut le voir que la créatité d'images de tous les mondes est plurale. C'est un bête si on veut les bandes. Et pourtant, vous avez un phénomène très important ici qui se déclenche au moment où la planète est quasiment dans sa vague. Cette petite tâche blanche très floue ici, c'est le démarrage d'une émotion dans la bande non-compérateur de Jupiter qui, c'est un phénomène qui réactive, qui reconstruit une bande qui a disparu durant les mois qui précède. Et ça, bien entendu, Jupiter ne sait pas qu'il est passé en conjonction solaire qu'il s'en fiche. Donc, il débarque les phénomènes un peu dans les vœux. Et souvent, on peut nous en fêter quand elle est pas visible. Donc là, malgré les conditions de transformation déplorables, c'est une image très importante parce qu'on a le début du phénomène. Donc, avoir une très longue visite de l'âge, c'est bien, mais quand ça met tout le temps, c'est encore mieux. Et y compris à des moments où les gens ont plus ou moins l'habitude de laisser tomber parce que là, évidemment, quand elle est là-dessus du reste du sommeil, je dis, putain, il y a plus grand monde qui observe, ben c'est un tort. Là encore, un autre exemple, ça c'est la fameuse grande frontière de 2011 sur Saturne qui a été découverte par un astronomie en même temps avec un C9. Voilà. Une image encore qui que vous pouvez vous rencontrer n'est pas forcément exceptionnelle, un petit peu fou, la balance des couleurs n'est pas terrible, mais c'est le petit âge blanche ici. C'est le début de la tempête la plus exceptionnelle qu'on observait en 20 ans sur Saturne. Là, vous avez le résultat un plusieurs mois après. Ça, c'est une image destinée, elle a entendu. Donc là encore, il faut être là au bon moment, on n'a pas forcément besoin d'avoir une petite image exceptionnelle. Alors, l'autre force qu'on a de nos amateurs aujourd'hui, c'est que on a acquis un bon niveau de connaissances scientifiques. Ce qu'on observe tout le temps, c'est bien, mais savoir ce qu'on observe, c'est encore mieux. Ça renforce notre efficacité. Là, par exemple, c'est une observation qui date de M6 et un observateur qui est aux Philippines qui s'appelle Christophe Rodro, qui est extrêmement qualifique, il fait une image de Jupiter, le Vincent Furrier et le M6. Et là, il se rend compte, ah bah tiens, il y a ces structures là qui est devenues rouges, elles étaient blanches avant. En fait, le VAT-BA, c'est une structure identique à l'avantage rouge qui existe depuis les années 2000, mais qui est l'un des tas de la fusion de trois structures qui existaient dans cette région de Jupiter depuis les années 40. Et en fait, ces structures avaient toujours un pied blanche. Donc le fait que le VAT-BA avait une couleur rouge, c'était un événement scientifique, mais encore, j'allais-t-il savoir que c'était un événement pour être capable d'alerter la communauté internationale. Si vous ne savez pas que ces structures-là existaient il y a longtemps et si vous ne savez pas qu'elles ont tout le temps été blanches, ben, vous ne voyez pas de trucs, vous pouvez peut-être des images, mais vous les gardez sans en parler à personne. Et c'était tellement un événement que ça a déclenché une observation du Téléscope Maciel depuis un mois après, quand vous avez la structure ici. On reconnaît la même scène dans les avantages rouges ici. Et c'était un petit peu intéressant parce que c'était la dernière caractéristique qui manquait à ces structures pour être identifiée comme une sœur de la Vantage Rouge. La Vantage Rouge, c'est un anticyclone, en fait, qui existe au moins depuis le XIXe siècle. Et on a longtemps pensé que c'était une structure unique. En fait, pas du tout. Il y a au moins 3 ou 4 taches rouges sur Jupiter. C'est juste la plus grosse et la plus ancienne. et le fait que le WAD-DR soit devenu rouge, c'était l'adoption finale, en fait, que c'était non pas une structure unique, mais un type de structure qui pouvait avoir plusieurs représentants. Alors là, encore un exemple. C'est bien d'identifier les faits de bête parce que ça nous permet d'anticiper et de savoir ce qui va se passer pour nous être plus efficace dans nos autorations. Là, on est en juin 2009. Alors, John Rogers, c'est le directeur de la section Jupiter de l'association Assemblée Britannique. Il voit cette image. Alors, là, en 2009, en juin, et un peu plus tard, il possède ce qu'il ne se passe pas. Et il nous dit « Attention, cette onde-là, elle va disparaître. » Comment a-t-il fait pour démener ? Alors, John Rogers, c'est quelqu'un qui est actif depuis la fin des années 70. Donc, il traite la bonne connaissance de la vague. Et en fait, il sait que là, vous avez, vous voyez, la bande, elle est assez hétérogène. Il y a plein de petites taches blanches et sombres. En fait, cette région-là, c'est une région d'activité cyclonique avec plein d'orages, comme chez nous, en bureau, qui est générée par la présence de l'avantage rouge ici. L'avantage rouge est un anticyclone, et dans toutes les atmosphères de toutes les bêtes de l'univers, un anticyclone, il y a forcément une dépression à côté. Chez nous, en France, par exemple, on a l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande. Sur Jupiter, c'est pareil. Vous avez une anticyclone ici et une dépression là. cette zone est toujours active normalement et le fait qu'ici, cette activité soudain cesse, qu'ici, la bande, elle est complètement, elle a l'air très calme, c'est l'indice qui ne permet de savoir plus en moins d'avance que la bande va disparaître. Mais ça, encore, il faut le savoir. Il faut avoir une bonne connaissance de Jupiter, il faut l'avance depuis longtemps pour en avoir connaissance et pour en parler aux autres. Et là, effectivement, vous avez une photo qui date du mois de novembre 2009 où la bande est en train de s'effacer, vous voyez qu'elle est complètement lisse, il n'y a plus du tout d'activité à part ces transcombres. Donc c'était un exemple assez flagrant de prévision météorologique sur Jupiter qui est une planète qu'on pense un repossement comme étant chaotique et imprévisible et c'est pas tellement clair. Et John Rangeurs a récidivé l'année d'après en prévoyant cette fois la réapparition de la bande. Alors là, on est en 2010. Vous voyez que la bande de l'École de l'École elle est complètement blanche. Alors pour une explication pourquoi elle est blanche, c'est qu'en fait il y a une diminution soudaine de la température de la bande. Là par contre, on ne sait pas pourquoi. On sait juste que la température chute ce qui provoque l'arrêt de l'activité cyclonique des nuages à l'intérieur et qui entraîne par la diminution de la température la condensation du gaz ammoniaque au-dessus des nuages blancs. Donc vous voyez que la bande est assez blanche. Donc la bande elle n'est pas disparue mais elle est juste couverte de nuages parce qu'il fait plus froid que la normale. Et alors là il me dit à être 2010 alors je ne peux pas dire voilà ces petits points sombres ce sont des ce sont des cyclones donc les zones déprationnaires et qui sont sombres parce que contrairement aux alentours la dimension est très claire. On voit encore les nuages brins de la bande au milieu c'est pour ça qu'ils sont sombres. Et il nous dit voilà on est un an après les barges également sont plus ou moins en couvert de nuages blanches mais c'est à partir d'une de ces structures que la bande va se réactiver. Donc voilà là je le mets avec la flèche on voit la barre j'étais là on n'en va pas plus trop on a une petite tâche blanche et une petite tâche bleue qui nous est bien dans sa présence au mois d'août alors je ne sais pas si ça ne voit pas très bien sur l'écran mais on croit que la tâche blanche est devenue un petit peu plus brillante et il nous dit voilà c'est vrai que ça va démarrer et effectivement au mois de novembre voilà on a cette petite tâche blanche c'est un énorme nuage blanc sur le monde des profondeurs et qui va réactiver la bande tout simplement en générant un sillage de turbulence qui va augmenter la température de la région et petit à petit et bien l'activité va se régénérer et la bande va réapparaître alors que je fais aussi au service la base du travail des amateurs entre guillemets de suivre les planètes c'est tout simplement de faire des images comme ils font tout le temps et en permanence là je vais vous montrer à quoi c'est par exemple le travail de long terme que les amateurs font sur Jules Terre ça sert à ça alors ça c'est ce qu'on appelle la graphite de dérive c'est la graphite qui mesure la position de différents objets sur Jules Terre alors là en l'occurrence alors on ne va pas le voir parce que c'est sous l'écran je vais essayer de vous montrer sur d'autres images voilà vous voyez cette petite tâche blanche ici voilà c'est une série d'anticyclos blancs qui sont à 40 degrés à 10 du sud il y en a plein de 10 c'est une activité permanente qu'on doit faire depuis des décennies et ce graphique mesure dans le temps la dérive de ces structures là on parle de janvier 2017 et on arrive à septembre 2018 alors pourquoi ça peut-on faire ça ? parce que par exemple ça peut nous permettre de savoir ou d'anticiper le fait que ces petits d'anticyclos blancs peuvent de temps en temps fusionner entre eux si vous suivez ces deux courbes là vous voyez qu'à un moment tac ils se rejoignent là il y a eu une fusion et c'est à ce moment là dans ce magique on peut savoir qu'ils sont en train de se rapprocher ils se rapprochent en fait on a un qui ralentit et l'autre qui accélère et du coup on dit attention ça va fusionner et la fusion d'un d'anticyclos Jupiter c'est un phénomène assez important à observer et donc grâce à ce type de dérive de graphique on peut anticiper le phénomène voilà un autre genre de cours on est là par exemple qui concerne Neptune alors ça c'est une tempête sur Neptune qui a été observée en 2017 et la caractéristique de cette course si vous regardez bien c'est qu'elle mêle des informations amateurs avec des informations professionnelles en bleu ici c'est des images amateurs et en vert les observations pro alors pas n'importe lesquelles les scopables ici le quai c'est pas rien et vous voyez les observations amateurs sont tellement à la recourde c'est tiré d'un article qui est paru dans Icarus qui est une grande revue des sciences paletaires et qui a été co-écrite par plusieurs auteurs dont Ricardo Huesco qui est un professionnel espagnol et Marc-Bet-Croix qui est un amateur comme moi tout simplement donc voilà un bon exemple de coopération entre le monde parce que nous en tant qu'amateurs on peut observer ce qu'on voit sur Neptune donc on peut être susceptible de détecter une tempête importante avant les vaux et une tempête sur Uranus sur Neptune ça déclouche notre relation parce que c'est très intéressant alors contre nos formations sur Saturne le suivant qu'on fait c'est celui de tempête alors là je vous ai donné deux documents ça c'est moi qui l'ai fait c'est une animation de deux images alors je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a des trucs qui tournent si vous regardez bien vous les voyez notamment ici l'étage blanche quand ils tournent donc voilà donc ça c'est ce qu'on fait sur Saturne et c'est d'autos plus important que si vous avez suivi un petit peu l'actualité spatiale il n'y a plus de son d'autos de Saturne un ascense qui est signé elle est plongée dans l'atmosphère il y a deux branches maintenant et du coup les seules des observations possibles sont depuis la Terre et donc ce qu'on fait en amateur c'est qu'on fait des photos de Saturne tout temps et maintenant on a tout le temps des tempêtes en fait et sinon plus beaucoup de images de Saturne des bonnes qualités qui ne montrent rien alors l'autre l'autre truc à faire c'est aussi éventuellement de détecter des phénomènes rapides nouveaux ou éprunts ou entrevus parce que même en 2019 il y a encore des phénomènes entrevus qui se produisent alors ça c'est Mars 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 est une planète que vous le savez est sûre sur les années par les sondes spatiales il y a tout le temps des sondes autour de Mars il y a des rovers donc c'est vrai aussi que les images amateurs dans ce cas ne servent plus forcément à grand chose en termes de science mais de façon un peu surprenantes on est encore capable de faire des découvertes depuis la Terre là vous avez ici alors c'est l'âge de 2012 et vous avez ici un truc bizarre sur le vin on dirait une tâche qui est en dehors de la planète en fait c'est une structure qui a été optionnée par plusieurs amateurs ce n'est pas l'article qui a l'air d'être une altitude très 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 élevée alors Mars c'est une planète sur laquelle l'atmosphère est organisée de telle façon qu'en fait normalement il ne peut pas qu'il y ait de nuages au delà de 10 km d'attitude on a fait des calculs pour tenter de calculer la hauteur de cette structure on arrivait à des hauteurs de 250 km c'est énorme donc on est encore capable de découvrir des choses et là encore il faut faire tout simplement alors même l'activité classique qu'on révèle les visions mais ça c'est la structure en l'aille arrière et là en l'aille arrière on a vu une très bonne en plus de poil et si vous regardez bien cette tâche claire elle est allongée donc la plus grande du temps qu'on voit des tombées sur cette structure c'est des points des points de rayon sombre c'est la première fois depuis alors je vais dire c'est 2011 c'est la première fois depuis 2011 qu'on observe une tempête qui s'allonge alors elle s'allonge pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a une source en fait c'est un kilonabus d'un orage qui débarre à un moment et comme l'activité se prolonge sur plusieurs mois il y a une partie des nuages qui se déclarent à l'attitude et qui est entraînée par les vents dans une autre direction parce que sur cette zone comme celui d'être quand on change de l'attitude la direction des vents et des pièces n'est pas la même donc quand il y a une source comme ça qui prolonge l'activité pendant des mois les nuages m'entraînés en suite comme ça et donc ça il n'y avait pas des signes en 2018 donc c'est une planète une tempête qui a été très bien documentée par les amateurs alors l'autre niveau important de participation des amateurs c'est de contextualiser les images des zones spatiales et ça c'est des choses dont les scientifiques sont demandeurs qu'ils envoient des zones spatiales autour du sur la de Saturne l'avantage de ces robots c'est leur résolution qui est extrême qui est inaccessible depuis la Terre ou depuis la banlieue un bel meuble ne peut pas avoir une résolution aussi importante que la sonde Juno ou que la sonde Cassini sur Jupiter et Saturne mais le désavantage c'est que ces zones on voit des zones tellement proches des mamettes et elles ont besoin de savoir où elles sont en fait et dans ce qu'on peut faire nous est-ce que les pros nous ont demandé depuis que Juno est en envie d'autres Jupiter depuis 2015 ou 2016 c'est de faire des images pour savoir où sont les structures que la sonde voit alors la sonde voit ça en fait c'est plus en images c'est plus en partie et là en fond vous avez une catomarchie de Jupiter qui a été faite avec des images à nature donc là on peut très bien voir où se trouvent les structures photographiées par la sonde là vous avez le même exemple sur Vénus alors ça c'était du temps de Vénus Express c'est en ultraviolet vous avez une bande de nuages observez la très haute resolution c'est bon pour savoir où on est surtout sur Vénus c'est bien et donc là à gauche vous avez une image amateur où on a retrouvé la zone en question bon ça c'est un autre niveau de participation alors je vais refaire un tour par planète donc il y a un petit peu des routines par rapport à ce que je viens de dire c'est important de se rencontrer un petit peu sur l'activité de chez Manet alors sur Jukida ce qu'on fait c'est le suivi de la dérive des détails de toutes les petites structures que vous pouvez voir on enregistre leur position image par image jour après jour semaine après semaine et ça nous permet de détecter la vitesse des vents ou la vitesse des derniers et ce qu'on surveille également ce sont les cycles d'activité là je vous ai mis deux images qui ont un an d'intervalle mars 2018 et mars 2019 donc c'est une chose très récente et vous pouvez voir que la planète elle a quand même pas mal changé d'aspect en un an en fait depuis un an on s'attend à ce que la planète entre dans un cycle d'activité beaucoup plus intense que d'habitude qu'on appelle des révolutions globales c'est un peu et la dernière fois qu'on a observé ça c'est en 2007 et on a des cinéamons coureurs depuis un an mais c'est un bon coureur c'est quoi ? c'est la disparition d'avant-temps pérénor ici qui commence beaucoup plus pâle qu'en 2018 c'est la coloration de la zone écotériale en jaune vous voyez qu'ici elle est quasiment blanche et là elle est jaune-brune et le troisième élément qui nous permettrait de savoir que ça va vraiment se passer c'est la disparition de la bande écotériale sud mais ça fait un an en fait que les tempêtes accoutées davantage coulent dont je vous parlais tout à l'heure on a l'air de s'arrêter et puis nous mettons des nards donc c'est un petit peu bizarre parce que le cycle n'a pas l'air de s'installer mais peut-être que dans les mois qu'ils viennent et que je pense qu'il va se passer donc c'est important de suivre ça alors sur Saturne il y a pas mal de petites tempêtes mais il y en a aussi des roses alors on pense que sur Saturne il y a un cycle assez long de tempêtes énormes qui durent 30 ans et cette année à partir de cette année on rentre pendant les 30 ans anniversaires de la grande tempête de l'Fondadis qui était une énorme de la tâche brillante contre les dates de l'Équatoriale donc il faut peut-être surveiller parce que peut-être que cette année ou les prochaines ou dans deux ans il y a une tempête comme ça qui va démarrer on ne sait pas on ne sait pas si ça se produit parce qu'en 2011 il y a eu cette tempête-là qui était énorme aussi mais il y a une autre latitude donc on ne sait pas est-ce que cette tempête de 2011 était celle des 30 ans mais 10 ans en avance ou est-ce que simplement on va quand même avancer cette tempête-là c'est quand même très intéressant et pour le savoir il faut surveiller la même alors sur Mars bon ben c'est effectivement pas une planète où on va avoir une coopération entre pro et avateurs très intense il ne faut pas s'en dire mais on peut quand même continuer à suivre la vidéo et il y a quand même un sujet d'étude assez sérieux sur les plus des avateurs on pourrait jouer un rôle alors vous vous souvenez parce que le papel de nuage à 250 km là que vous le savez tout à l'heure en fait ce n'était pas un nuage là vous avez dessiné une image du Dove on en voit encore un il y a une hypothèse qui a l'air assez fantastique comme ça mais qui a l'air bien fou c'est que peut-être que ce truc là ce n'est pas un nuage c'est peut-être une or c'est-à-dire un phénomène électromagnétique de l'atmosphère martienne et qui serait observable depuis la Terre et détectable par des amateurs c'est l'hypothèse qui paraît la voie créative et pourtant quand on teste l'hypothèse c'est celle qui résolue et alors ce qu'on fait depuis quelques mois c'est que on a il y a un scientifique français qui a envoyé à quelques amateurs des filtres avant des froides des filtres bleus parce que lui il pense que ces or ont des émissions particulières dans des points de spectre bleus assez précis donc il nous a financé des filtres et il nous dit ben là il s'est observé observé et si jamais on détecte encore une activité ce type et que si le truc en question est spécialement brillant avec les filtres en question on va en trouver avec ces désormes depuis avec notre escote depuis notre genre et il faut savoir que ces trucs là les sons spatiales qui sont dans l'huile de toute la marche ils ne sont pas vus elles ne vont pas vus parce qu'en fait elles sont tellement reproches que ben ils ont a priori une résolution trop importante c'est un peu paradoxal mais trop importante pour vraiment détecter ce genre de truc alors sur Vénus donc on peut également suivre les structures du lageuse en ultra-violet ou en ultra-rouge mais on peut aussi faire des images de la surface de Vénus dans l'infranche du retin avec un filtre à un micro et il y a peut-être des choses intéressantes à voir il y a une hypothèse qui court comme quoi le volcanisme vénusien ne serait pas terminé on a des soupçons on a des soupçons parce qu'on a remarqué que le taux de l'éoxyde de soufre dans l'homosphère de Vénus a l'air de varier amplement sur des périodes de 21 ans donc si le soufre augmente tout à coup l'homosphère de Vénus c'est que d'ailleurs un soufre une source quelque part le gâtiment et alors là ça c'est une image de la surface de Vénus du signal de termes de la surface vous savez que sur Vénus il fait 400 degrés au sol parce que c'est une manette qui a qui est victime entre guillemets d'un effet de serre énorme l'atmosphère a une pression 100 fois supérieure à la Terre au sol et une température de plus 400 degrés donc c'est très chaud et c'est suffisamment chaud pour que depuis la Terre avec du basal à 20 heures on détecte la chaleur du sol donc ça ce qu'on voit le détail là c'est pas ce qu'on appelle de l'atmédo c'est pas des zones qui absorbent ou qui réfléchissent la lumière c'est la chaleur du sol alors vous voyez qu'il y a des taches sombres ces taches sombres là elles sont pas sombres parce qu'elles absorbent la lumière elles sont sombres parce que comme ça c'est la technique elles sont plus froides que leur environnement mais si elles sont plus froides c'est tout simplement parce qu'il s'agit des noms pleines de minutes la grosse tache sombre que vous voyez ici c'est le bassif des mots infrodites et alors ça c'est de deux façons qui ont été faites par un autre acteur on se revient avec ces petits mice et c'est très intéressant parce que si vous regardez il y a une tache brillante ici qui a l'air de se maintenir sur deux ou trois images et le problème qu'on a c'est que cette tache brillante qui est donc logiquement plus chaude que le reste elle correspond à rien en termes de taux d'infimie sur l'univers bon c'est un peu chaud à fait vous voyez c'est pas un artefact du coup on a pu vous savez sur plusieurs images c'est à dire plusieurs jours à l'intérieur mais on arrive pas à la corrélée à la taux d'infimie sur l'univers on peut imaginer bon là c'est un peu spéculatif mais pourquoi pas si jamais il y a eu une eruption sur la salle de Vénus elle serait normalement beaucoup plus chaude encore pour qu'elle s'enverrait et donc ça veut dire qu'on aurait une tache meilleure que ça donc c'est une observation qui est très difficile à faire mais ça veut le coup surveiller on sait jamais alors ça c'est l'uranus de la tune alors l'uranus de la tune c'est très intéressant de l'issue parce que ce sont des planètes qui ont des orbites au central du soleil il y a des années qui donnent très très longtemps Uranus c'est 84 ans vous vous le savez et Neptune 165 ans ces très longues durées ont une conséquence ça a une conséquence très claire c'est que on n'a pas observé avec une bonne résolution l'ensemble de leur climat Uranus on connait un quart de son orbite Neptune ça a 15% de son orbite donc c'est comme si vous essayiez de décrire le climat de la Terre uniquement en boisant sur les mois de janvier mars vous ne pouvez pas tout savoir donc on a des tempêtes ici alors ça c'est des animations qui sont très intéressantes que du coup on va bouger les trucs là c'est une tempête qui date de 2014 voilà on la va bouger et ça c'est Neptune on va avoir des trucs bougés en Neptune il y a une peine qui est très prolifique en tempête on en a plusieurs tous les ans elles sont différents donc ça veut le coup de la surveiller Uranus c'est beaucoup malheureusement c'est beaucoup plus rare mais Neptune c'est vraiment ça veut le coup de parce que là sur Neptune Uranus il y a des papiers pro et amateurs qui sortent beaucoup tous les ans alors une présentation à la suite de ce qui se passe en coopération pro et pro amateur ça c'est le programme de Dieu voulait New Japan Planet Science Courses donc c'est un congrès d'astronomie planitaire qui a lieu en Europe tous les ans dans une capitale alors je dis que ça compte un peu en tant scientifique mais depuis depuis 2008 il y a tout dans une session amateur et ça c'est la liste des conférences qui sont souvent co-signées par les deux mondes donc il y a du Jupiter des travaux de laçon Junot par rapport aux observations de la Terre ça encore c'était Junot ça c'est encore une activité sur Jupiter ça c'est une conférence qui est faite par Jean-Luc Leber le journaliste de ciel et l'espace vous avez fait au RCE d'en passer aussi sur la construction d'un appareil de l'autique adaptatif vous avez installé sur le terrain du but du midi là il y a Vénus là il y a une comète là c'est une conférence de marques de croix sur Saturne les images qu'on a faites durant l'air Cassini voilà donc pour montrer que ça y a pas mal de choses qui se passent alors ça c'est une copie d'écran des marques elles ne sont pas intéressées ça c'est une petite partie parce que j'ai pas pu grapher tout l'écran des papiers qu'il y a co-signés dans des revues scientifiques pour se laisser seulement Saturne il y a aussi Neptune il y a des techniques donc voilà donc ça fonctionne pas mal depuis 2016 on fait aussi des congrès par exemple là ça date du mois de mai d'Aïmarnia qu'on était à Londres c'était des congrès de suivi de l'Assemblée sur Jupiter donc il y a des pros il y a des amateurs il y a des conférences qui s'en mettent sur leur état sur la façon dont il faut on savait la planète donc voilà donc si nos images ne servaient à rien bien entendu tout ça ça se passerait pas les mecs ils ne savent pas ça et là vous avez du bon monde vous avez Donnerton qui a responsabilité ce qu'il y a à Raujo à Hawaï donc c'est pas c'est quand même des personnes intéressantes et vous avez des amateurs de la planète il y a des amateurs il y a des amateurs il y a des Américains il y a des Américains il y a des Américains il y a des Philippe 1 il y a des Japonais alors pour terminer comment participer ? donc là on va parler maintenant du matériel il y a des méthodes et des ressources alors sur le télescope on discute beaucoup du meilleur instrument pour le planète il faut savoir que le BAPR c'est quand même une astronomie qui est qui s'appelle avec les projets particuliers qui sont relativement faciles parce que les projets sont brillants ça peut se faire depuis la ville et en fait même si certains instruments sont bien que d'autres tous les télescopes fonctionnent pleinement donc vous pouvez faire du planétaire avec des petits télescopes et chez vous il n'y a pas de problème les seuls vrais critères auxquels il faut appartenir l'attention il y en a deux c'est le des maîtres c'est le premier déterminant de la performance et la qualité optique c'est le second déterminant tous les écrits sont sans bonheur notamment un dont qui a fait beaucoup de bruit depuis très longtemps si vous vous priementez un petit peu les fonds de la sereine de venir ça fait partie de ce genre de sujet qui génère des polimiques à non plus finir qui est l'obstruction l'obstruction c'est la part du miroir primaire qui est obstrué par le miroir secondaire il y a des gens qui ont voulu dire que ça cache les images voilà c'est une erreur de se focaliser dessus même un télescope fortement obstrué à plus de 30% s'il est bon optiquement il va donner des super résultats donc ne vous fiez pas il ne suffit pas d'avoir une construction de 20% pour faire des bonnes images si le télescope n'est pas bon optiquement ça ne donnera pas de bonnes images la formule optique il n'est pas forcément indispensable de se transmettre sur des formules exotiques courants de bruit la qualité optique primairement tout et pour moi un bête entre guillemets des scopes newton on est un parfait bon dès qu'il est bon optiquement dès qu'il a un bon miroir ça fait des super images il n'y a aucun souci et surtout il faut faire attention à l'échange de l'âge je parle un petit peu technique amateur et les caméras modernes on est fixé de plus en plus que petit et on commence à avoir du mal à les adapter à des focales à des scopes qui ont des focales natives assez longues et c'est pour ça que les newton quand ils comptent locales sont très bien parce qu'on peut encore les adapter très facilement et enfin mon critère personnel important c'est l'absence de dégradation des performances de l'instrument dans le bleu qui est une couleur assez plus difficile en matière mais plus perturbée avec l'idéal type de l'instrument et plus sensible dans cette couleur donc c'est mieux d'avoir un instrument qui est performant dans cette couleur là que notamment ça va vous permettre de vous faire des images ça va vous permettre de faire des images avec le travail de Venus de bonne qualité les caméras on peut donner la priorité une caméra noir et blanc mais aujourd'hui les couleurs sont très bien donc si vous n'avez que ça vous couvrez quand même 90% de ce qu'on peut faire en planétaire en un moment c'est plus simple vous avez les trois couches obtenues en un seul tenant et ça peut vous permettre un bon accès à l'infrarouge les seules limites c'est que c'est des caméras qui restent plus sensibles dans les travers et vous ne pouvez pas séparer les couches en espérant obtenir des vraies couches bleues ou une vraie couche rouge ou une vraie couleur ça ne marche pas donc vous avez très bien d'image couleur mais vous avez que la couleur mais c'est très bien là vous avez une petite comparaison de couleurs et noir et blanc l'autre l'autre limite on peut qu'il y ait des caméras à couleur là c'est vraiment c'est moi qui coupe et je ne suis pas un temps en 4 mais c'est que le rendu des couleurs est un tout petit peu moins bon là vous avez une comparaison alors ça c'est une caméra à couleur la 200KDLC qui traite la caméra à couleur et à gauche et à droite une image en couleur faite avec une caméra à couleur et des films vous voyez que alors ça ne va pas très bien la résolution franchement elle est très bonne elle est identique mais la rendue des couleurs est un peu meilleure quand même avec la caméra à couleur et blanc je ne sais pas si vous voyez le moins des bandes un peu plus pêcheux et voilà donc c'est un petit peu d'assez limite qu'on pourrait qu'on pourrait trouver si vous voulez vraiment aller plus loin il faut quand même un capteur à couleur et blanc parce que vous pouvez utiliser des fibres et exploiter tous les fixés du capteur là vous avez un travail qu'on a bien fait sur Jupiter c'est Jupiter prise avec différents fibres dans l'ultraviolet ici dans le bleu là dans l'infrarouge et là dans le métal donc ça montre différentes choses en fait l'infrarouge nous montre des nuages plus profonds que ceux que là ils peuvent voir dans le télescope le métal nous montre l'attitude des nuages donc plus c'est brillant plus ils sont hauts dans l'atmosphère le bleu nous montre comment les nuages absorbent la lumière et nous donne un bord indice de la couleur elle ultraviolet nous permet de sauver la planète à travers la tropopause où il y a une couche nuageuse semi-asformante qui transforme un petit peu la belleau des nuages en dehors de la couleur pour les filtres il est bien d'avoir au moins un filtre infrarouge et ensuite vous pouvez compléter le matériel par un filtre ultraviolet à méthane et des filtres infrarouge complémentaires alors c'est très bien le filtre infrarouge complémentaire parce que ça permet d'affronter des situations où la turbulence n'est pas bonne là en ce moment Saturne est à 20 niveaux de hauteur en France en haut et la turbulence est toujours assez importante et il faut savoir que l'infrarouge ça a un avantage c'est que plus on va loin dans l'infrarouge et plus l'atmosphère est stable donc plus les images sont nettes mais ça a un inconvénient c'est que plus on va loin dans l'infrarouge et plus la resolution est faible donc avoir plusieurs filtres infrarouge ça permet d'affronter d'autres situations en fait parce que dans les bonnes soirées on peut utiliser un filtre avec une meilleure resolution et si vraiment l'introduction est importante on va plus loin dans l'infrarouge et on a quand même une bonne image donc c'est pas mal d'avoir plusieurs filtres sur le type là très important le correcteur de dispersion atmosphérique c'est un petit accessoire à prison qui permet de corriger la dispersion des couleurs des planètes ou des astres quand ils sont bas dans le ciel là voilà ça c'est mars en 2016 elle est à 22h et vous voyez du plus haut du rouge en bas du rouge en bas la notion terrestre est très bien prise en fait et il y a des cas des couleurs et donc ça diminue beaucoup la netteté des images si vous recentrez ces couches là par le logiciel vous obtenez ça donc c'est déjà mieux mais c'est pas encore très net et si vous utilisez un correcteur comme ça vous obtenez une image beaucoup plus nette vous voyez il y a que sur cette image la planète même ici on va s'en prendre elle est floue donc avec des planètes là j'ai dit la section on peut être basse encore pour tout 2-3 ans c'est vraiment un accessoire dont on peut plus passer une fois qu'on a commencé avec il les logiciels rapidement il y en a 3 plus 1 qu'on peut utiliser en planétaire il y en a d'autres mais les 3 si pour ça c'est les autres sur sa carte extrêmement performant pour l'alignement des images et vidéos parmi qu'il y a un ordre registre 6 qui est une très bonne fenêtre non de l'aide donc les ondes l'aide c'est des vitres qui permettent de renforcer le contraste les détails c'est une fenêtre très flexible qui permettent de monter le contraste de diminuer une nourrice avant de l'avant avec tous ces logiciels sont gratuits c'est ça qui vaut en plus oui tu poses un super logiciel un coup de suffice du planétaire qui à la base est très muniment pour des analyses des images et qui aujourd'hui a des fonctionnalités de dérentation c'est le logiciel qui vient de corriger la rentation des panètes et corriger la rentation des panètes ça permet d'augmenter le temps de pause pour enlever plus d'images et d'en avoir de meilleures images c'est un logiciel qui permet également de préparer notre création avec un module d'effet générique et de mesurer la position des détériques sur le disque encore un excellent logiciel et je rajouterai le logiciel de détect c'est un logiciel qui était repris par Marmétron et qui permet de scanner automatiquement des vidéos de jupiter la station à la recherche des boules de feu dans l'atmosphère qu'on aurait loupées parce que une boule de feu ça dure une à deux secondes on ne va pas la voir forcément le logiciel permet de scanner les vidéos et de fournir des images finales où s'il y a les boules de feu on la voit voilà pour ceux qui sont intéressés par ce phénomène c'est important de scanner les vidéos mais souvenez-vous que vous n'êtes pas venu à 400 mm pour voir ça il y a des exposeurs qui ont été détectés avec des scènes parce qu'il y a 200 000 à ce moment donc même si vous avez des images qui ne sont pas forcément tirées ça veut tout les scager pour voir s'il n'y a pas un truc dessus aujourd'hui les amateurs peuvent participer à des ont le moyen d'accéder à des offératoires privilégiés vous en avez plus sur les solutions vous êtes d'être sur Kira ou je vous l'ai depuis quelques années on s'est pas mal d'accéder à du matériel qu'on ne peut pas se plier forcément des télescopes plus puissants mais aussi à des ciels bien meilleurs que ceux qu'on a en pleine sur le Kira c'est 3000 mètres c'est comme le pic du midi c'est aussi bon c'est stade c'est transparent c'est bref vous avez une autre solution qui commence à énerger c'est d'avoir des télescopes en remote bon ça c'est le télescope c'est un télescope d'un mètre qu'on peut commander de plus chez soi par contre c'est payant et c'est assez cher mais c'est une solution qui commence à énerger aussi vous avez des gens de télescopes par exemple en Europe en principale ou en Europe si vous avez les moyens vous pouvez très bien insérer au télescope à maille de piloter de plus chez vous le télescope d'un mètre du pic du midi qui fait des images extraordinaires alors il n'est pas accessible au grand public c'est seulement des amateurs comment dire choisis qui montent parce que c'est tout simplement ce que représente c'est la ville de France Acola qui est le pont qui ne passait pas donc tout le monde ne peut pas monter mais au pic du midi il y a également la T60 donc là par contre qui est organisée en association amateur et donc vous pouvez monter le rond en demandant une mission je termine sur des ressources de fond en 2014 Réussi à l'espace c'est un hors-série sur la science participative dans la seconde nuit c'est un hors-série qu'on peut encore acheter sur le plateau qui est très bien il y a du match sur le planétaire de Nord il y a également tout ce sujet donc bon si vous êtes intéressé par rentrer dans un projet de participation à des programmes scientifiques en étant amateur c'est pas mal d'acheter ce guide-là alors il n'y a pas que les planètes il y a les comètes il y a les stéroïdes les exoplanètes si vous pouvez aller encore plus loin en sciences planétaires vous avez ces articles-là qui a été paru dans une revue scientifique expérimentaire sur l'Uni en 2010 alors ça c'est un article de niveau pro qui fait 100 pages il a été écrit par une centaine de modeur à la fois pro et amateur alors il coûte quasiment 40 euros si vous pouvez l'acheter mais il est disponible sous le manteau si il vous intéresse je peux vous le faire dire c'est un article qui décortique tout ce qu'il y a à faire entre quand on est amateur les techniques les sujets c'est vraiment très bon avec des comètes on a sorti un livre il y a quelques années je suis d'abus là c'est un livre d'astronomie pratique écrit par des amateurs pour les amateurs en trois parties les techniques et matérielles donc les télescopes les fluides les logiciels avec des tutoriels complètes une deuxième partie sur la description détaillée des planètes et une troisième partie sur les outils d'analyse et de participation il y a mon blog aussi qui est sur la net où vous retrouverez pas mal d'articles des articles qui sont complémentaires par rapport aux bouquins vous avez un site ici mais vous tapez mon nom dans Google et vous tournez sur tout de suite et enfin si ça vous intéresse vous pouvez nous envoyer des images à voir les amateurs ça c'est comme une écran de notre galerie d'images qui est sur cette adresse voilà donc si vous faites des images on va dire une station de jeu d'ailleurs envoyez-nous vos images et puis elles seront dans deux bottes j'ai terminé la référence si vous avez des questions si tu veux pas être trop long merci merci Merci.